Et, M. Duchesne, vous êtes éducateur en prévention des dépendances. Est-ce que vous pouvez nous donner des conseils de prévention si on croit avoir un ami ou un proche qui souffre de dépendance, soit aux drogues ou à l'alcool? Ah, idéalement, c'est toujours, je pense, tu sais, c'est différent pour chacun. On s'entend qu'un problème de dépendance ou de consommation, je veux dire, c'est intimement lié à l'individu qui a le problème. Mais idéalement, je pense que c'est toujours l'écoute, l'accompagnement, je veux dire, tout dépendant de l'âge de l'individu aussi. Je pense que c'est souvent, je veux dire, on parle d'empowerment, beaucoup, en toxicomanie et en dépendance, c'est-à-dire de prise en charge de l'individu, mais c'est de réussir à l'outiller, de l'accompagner aussi, puis de lui offrir les ressources pour qu'il soit capable peut-être de pallier à sa problématique de consommation. On s'entend que c'est vraiment une problématique qui est différente. Mais pour chacun, je pense, tu sais, d'avoir quelqu'un dans son entourage qui consomme, puis qui a un mode de consommation dommageable, je pense que c'est important surtout de le nommer, de ne pas faire comme si de rien n'était ou de fermer les yeux. C'est d'accompagner ou d'amener la personne aussi à réaliser que sa consommation est dommageable aussi. Souvent, peut-être, des fois, l'individu ne s'en rendra pas nécessairement compte ou va être un petit peu biaisé par sa consommation. Donc, de ce fait, je veux dire, c'est peut-être de le nommer, puis de réussir à soutenir la personne dans sa démarche. C'est ça, parce que ça doit quand même arriver assez souvent qu'on s'aperçoit qu'un de nos amis ou un de nos proches a un problème de consommation, mais que la personne ne veut pas voir ce problème. Qu'est-ce qu'on peut lui dire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider à réaliser qu'il a un problème? Bien, ça devient, c'est subtil. On vit dans une société qui favorise souvent la consommation. Puis, tu sais, quand on parle de consommation, on ne peut pas juste penser aux drogues illégales. Tu sais, c'est encore l'alcool qui est la substance la plus consommée chez la population. Puis, c'est encore celle, c'est encore la plus dommageable, puis celle qui cause le plus la dépendance. Donc, non, c'est pas, puis je suis d'accord avec toi, c'est loin d'être évident. Mais, tu sais, je veux dire, c'est personnel à chacun, tu sais, je veux dire, puis si souvent on ne se sent pas peut-être outillé comme, tu sais, ou apte à aider la personne, c'est peut-être d'aller chercher de l'aide. Comme je vous l'ai dit, au niveau soutien, là, en dépendance, il y a énormément d'organismes. On n'a qu'à penser à telle aide. Les centres de santé et de services sociaux vont offrir du soutien en première ligne, beaucoup. Donc, tu sais, je veux dire, c'est possible pour un individu qui s'en peut-être désarmé face à la dépendance de quelqu'un d'autre d'aller chercher le soutien. Puis, oui, je pense que, tu sais, non, c'est pas toujours évident pour quelqu'un qui a un problème de dépendance non plus de s'avouer son problème ou de le voir, puis de, par la même occasion, de se mettre à agir pour changer les choses. On s'entend que, je veux dire, quand un habitude de consommation est cristallisé, ça devient excessivement difficile de s'en sortir. Donc, de là, l'importance aussi de faire de la prévention aujourd'hui, de prévenir plutôt que d'agir en deuxième ligne, puis de, tu sais, je veux dire, d'agir auprès de jeunes qui ont des problèmes de consommation. Idéalement, c'est encore à l'adolescence que c'est le plus dommageable d'adopter un grand mode de consommation. Comme je vous dis, donc, c'est important de faire de la prévention beaucoup. Et on parle de prévention. Il y a deux excellents sites Internet qu'on peut peut-être présenter aux téléspectateurs, donc, notamment le premier de www.parlonsdrogue.com. Oui, oui. Il y a le site du ministère de la Santé aussi qui est très étoffé au niveau des ressources, des pamphlets et puis, je veux dire, des liens. Oui, qui est le www.dépendance.gouv.qc.ca. Oui. Sous-titrage ST' 501